Quand je couds tous ces petits morceaux de tissu assemblés en pojagi, j'ai l'impression de coudre mes morceaux du passé, du présent. En fait, c'est une façon pour moi de réparer, de me réparer, de cicatriser. C'est emballé ou enveloppé des objets avec un carré de tissu entier ou cousu ensemble. L'art que je pratique est le jogagbo, jogag, morceau, beau ensemble. Alors en fait, j'ai découvert l'art du pojagi quand j'ai fait mon voyage en avril 2014, où je suis retournée en fait pour la première fois en Corée. Mon mari en fait m'a offert ce voyage pour que je puisse retrouver mes racines coréennes, retrouver mon pays. Je me suis fait une amie coréenne qui était couturière, experte, et qui en fait a su que j'aimais beaucoup en fait faire la couture et le patchwork et m'a donné mon premier cours en fait de pojagi. Pojagi a pris une telle importance dans ma vie qu'en fait c'est plus fort que moi. C'est vraiment inscrit dans mon ADN et j'ai besoin de le partager avec différentes personnes lors de mes ateliers, que ce soit des enfants, des jeunes ou des moins jeunes. Attends, je vais t'aider. On fait un atelier, mais en fait je parle de mon histoire, mais chacun parle de son histoire. Et en fait quand tu regardes tous ces morceaux, c'est comme si on était tous des petits morceaux de tissu que j'assemble pour nous relier les uns aux autres. Marie-Lie me touche énormément dans la mesure où son histoire, c'est son histoire qui me touche. Mettre tous ces petits morceaux de tissu en puzzle, c'est effectivement relier des personnes et relier une histoire et s'ancrer en fait et retrouver des racines. Couture sur les coutures et on met une aiguille, mais je passerai, d'accord ? Et puis je pense que le fait aussi de témoigner de son histoire, alors maintenant je peux le témoigner facilement, c'est aussi pour faire comprendre aux autres, de faire passer un message. La vie n'a pas été simple, ça a été quand même des montagnes russes, j'ai vécu les choses très difficilement. Et en fait, ce qui est bien, c'est que l'art du projet Guy m'a révélé à moi-même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501